... Grande capacité d'adaptation, une volonté et une nécessité d'apprentissage permanent. Il faut avoir du courage ou peut-être même de l'inconscience. C'est de la fraîcheur, c'est de la créativité, c'est de la liberté. Un tout-ci d'acte est fait de rencontres et de réseaux. Je reprendrai peut-être ce que disait Paul Bocuse, il faut vivre si on devait mourir demain et travailler si on devait travailler 100 ans. Je suis très heureux de vous accueillir ici sur ce sujet de la mise en valeur, de la meilleure façon d'honorer les autodidactes. Je vous remercie encore une fois de cette initiative et je vous souhaite une excellente soirée dans cette salle de l'Assemblée nationale. Merci. On a beaucoup à apprendre de ces entrepreneurs qui ont un parcours d'exception. L'intelligence de la situation, du marché, la détermination, un charisme qui leur permet d'entraîner avec eux et surtout cette détermination qui fait que beaucoup ont connu des échecs et à chaque fois ils ont rebondi et ils sont repartis. C'est la 15e année que nous sommes partenaires de ces victoires. Elles ont été créées par le Harvard Business Club et Mazars a rejoint cette initiative en 2003. Dans ce monde qui se transforme très vite, dans lequel les technologies, la transition digitale est quand même extrêmement rapide, probablement beaucoup plus qu'on ne l'imagine, je crois qu'on aura besoin de beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs et parmi ces entrepreneurs, je suis certain qu'il y a des places pour de nouveaux autodidactes. Rien n'est impossible, il faut y croire et je pense qu'il y a un point très important, c'est de saisir les opportunités. La chance est ce qui arrive quand l'opportunité rencontre la préparation. La première chose, c'est d'avoir envie. C'est l'envie de bien faire, l'envie d'aller voir les autres. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'études qu'on est inférieur aux autres. Donc on est des humains, on est tous égaux. D'ailleurs c'est sur les frontons de la République, l'égalité. Donc je représente aujourd'hui Yves Bontas, qui concourait pour le prix des victoires de l'autodidacte de l'année pour la région, la grande région Rhône-Alpes. Yves Bontas est décédé il y a un mois, quasiment jour pour jour. Il avait particulièrement apprécié la cérémonie qu'il avait couronnée, entre guillemets, à Lyon. Et ce retour qu'on lui a fait à ce moment-là, lui a fait d'une certaine façon prendre conscience aussi de tout ce qu'il avait réussi à bâtir. Les Déterminés, c'est une association qui a pour but d'accompagner les jeunes et les moins jeunes dans les quartiers populaires et dans les milieux ruraux à l'entrepreneuriat. Oui, un jeune qui démarre, je lui dirais, vas-y, crois en toi, vas-y, lance-toi, lance-toi. Et puis après tu es rône. Moi, autodidacte, je n'aurais jamais cru qu'un jour on viendrait m'honorer à l'Assemblée nationale. Écoute ce qu'on te dit, forme-toi, mais lance-toi. Si tu es vraiment passionné de passionner, tu y arriveras. Se trouver sous les ordres de la République, c'est toujours pour moi quelque chose d'émotionnel, le fait que je suis un vrai amoureux de mon pays. Et j'essaye de le défendre corps et âme à travers tout le développement de la cuisine française à l'international. Donc c'est quelque chose qui évidemment me tient beaucoup à cœur. Moi, mon métier m'a tout apporté. Je suis sorti de l'école à 15 ans, je n'ai même pas mon royaume de collège. Et aujourd'hui, je mène une entreprise avec 160 employés, que je paye en France. Et puis après, des maisons à l'étranger. La vie est belle et nous conduit vers un chemin, parfois, même qu'on n'imaginait pas quand on a 15 ans. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501